C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Habituellement, ma mère est là, à côté de moi, ma soeur en face de moi et mon bon-père ici. D'accord. Alors, ta mère, ta soeur et ton beau-père, elle a tédé où ? Elle est à peu près là où il y a la porte. D'accord. Et dans toute ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu préfères ? La personne que je préfère vraiment entre nous tous, c'est assez compliqué parce que vu qu'on s'entend tous très bien, il n'y a pas vraiment de préféré. Quand les gens nous indiquent la place qu'ils occupent à la table, tout de suite, ça raconte qui est là, qui est là tout le temps, qui est là seulement de temps en temps, qui vient de partir, qui va revenir et puis qui fait quoi aussi. On n'a pas de place à titrer. D'accord. Il y en a une que tu préfères ? C'est souvent à côté des parents. Pourquoi tu préfères à côté des parents ? Quand la plupart du temps, il y a d'autres enfants que les parents les ont à côté d'eux, le plus souvent, et des fois, il faut bien se faire sa petite place à côté des parents. Quand on nous a proposé le projet, qu'on nous a dit vous allez travailler avec des enfants accueillants, on s'est dit c'est super, on va pouvoir aborder l'idée de famille. Et très vite, on s'est dit où est-ce qu'on l'aborde dans la maison, qu'est-ce qui donne une place à chacun, une place au monde, l'espace de partage où on partage la vie de famille. En tout cas, en France, c'est très fort tour de la table. À ma droite, mangeait mon père. À ma gauche, il y avait un mur. En face de moi, ma soeur. Et à la droite de mon père, ma mère, qui mangeait près de la cuisine, parce que c'est elle qui cuisinait le plus souvent, enfin presque tout le temps. Nous, on travaille donc à la frontière du documentaire et de la marionnette. Sur la technique, ce qui nous plaît beaucoup, avec des outils numériques, c'est faire du cinéma analogique en fait. C'est-à-dire, on bricole avec des webcams et on mélange aussi des qualités d'images. Ça, ça nous plaît bien. Dans cette idée de mise en conversation aussi. Il y a toujours un peu une pauvreté des matériaux qui rend une richesse de l'imaginaire. parce que ces matériaux qui sont sortis là du coup, du théâtre d'objets, mais du quotidien, de la cuisine, ils prennent un espace métaphorique et ils nous font voyager ailleurs. En fait, je fais partie d'une des familles du Laos et là-bas, c'est des ethnies. Et nous, on fait partie de l'aide d'ethnies des mondes. Et du coup, on est une grande famille. C'est pour ça que je dis qu'on fait comme un clan. En général, on fait ce qu'on appelle des laboratoires partagés. C'est-à-dire qu'on ouvre un espace de recherche. Et là, on l'a fait avec ces enfants accueillants. Et puis, on a fait des entretiens avec eux. Et au départ, du coup, on ne savait pas bien quelles questions ça allait nous inspirer. Et puis, on s'est dit, la place à table, et l'entrée sur la famille et comment on fait famille, puisque c'est des familles un peu singulières. Et les multiples façons de faire famille. C'est très tard, j'ai gagné un frère plus âgé. Il n'est pas beaucoup plus âgé que moi, mais il est plus âgé. Bon, il n'est pas beaucoup plus âgé, mais c'est mon frère aîné. Avant, j'étais le plus âgé et maintenant je suis le plus nouveau. Avant, j'étais l'aîné et maintenant je suis le cadet. On est apparus comme des documentaristes un peu, à aller chercher des histoires, à vouloir les mettre aussi en scène. Et nous, dans notre place d'acteur dedans, il fallait aussi qu'elle ait une fonction, ou du moins une posture, savoir d'où on parle. C'est un peu plus âgé. Voilà. C'est un peu plus âgé. Et le triest à omer esp captivate. C'est un peu plus âgé. On aулярement à l'écouteur, c'est de voir ça.